Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débris des championnats de France de cyclisme féminin. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette épreuve en ligne de ces championnats de France de cyclisme. 99 km, quasiment 100 km de course. Oui, c'était même plutôt 100 km si on a rendu au supérieur. Autour de Cassel, avec un parcours extrêmement exigeant, très très difficile. Et qui a fait extrêmement mal aux différentes participantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu quand vous abonnez à la chaîne pour ajouter la petite cloche. Vous pouvez également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thanks. Vous pouvez également aller voir OPS 2.0, le podcast sur l'histoire du sport, Amazon, Deezer, Google, Spotify, et puis TikTok, où notamment, vous avez les petites vidéos. Dès qu'il y a une annonce d'équipe pour le prochain Tour de France, je vous fais une petite analyse en trois minutes. On commence tout de suite avec ce Tour de France, non, pas encore, même si on le suivra sur la chaîne, avec cette course, course qui a été extrêmement compliquée, il n'y a pas eu de temps mort quasiment, c'est-à-dire qu'on a eu une première échappée qui s'est formée assez vite, qui n'était pas petite l'échappée en plus, surtout qu'on avait des grosses équipes qui étaient présentes. Et donc, sauf les leaders, les Juliette Labousse et Audrey Cordon-Ragou qui n'étaient pas dedans, et Vitamusique, mais qui ont toujours eu un temps de retard au final dans cette course. Donc, première échappée, on avait notamment deux filles de la DSM, on avait Morgane Coston pour Coffidis, on avait pas mal de filles de Saint-Michel, Mavic au BR93, qui étaient présentes à l'avant et qu'on fait une sacrée course, et c'est dommage, elles ne sont pas récompensées. Et puis, vers une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, vous avez Audrey Cordon-Ragou qui décide d'attaquer dans une descente, elle est suivie par Victoire Bertho, ce qui permet à Victoire Bertho de revenir dans le groupe de tête. Quand Audrey Cordon-Ragou revient, et bien en fait, plus personne ne roule à l'avant, et tout le monde se... Enfin, le groupe de devant vraiment se reconstruit, on a un peloton de 25-30 concurrentes, et puis après, il y a une nouvelle attaque avec Victoire Bertho, Jatteville et Coralie Demers, qui vont être ensemble pendant un certain temps, jusqu'à l'arrivée, qui vont être ensemble pendant très longtemps, et puis plus de 20 kilomètres. Et puis, vous avez Marie Nenette, qui attaque dans le dernier tour, qui bouge 40 secondes quand même, mais elle n'arrive pas à faire mieux que deuxième de cette épreuve. Je pense que du côté de la FDJ Suèv, on n'a pas très bien couru, mais on va revenir dessus. Victoire Bertho, que dire ? Déjà, c'est une concurrence qu'on avait découverte sur Paris-Roubaix l'année dernière, que c'est une fille qui a un sacré grand talent, qui fait aussi de la poursuite par équipe, dans le projet Paris 2024, ce qui fait qu'on ne va pas trop la voir sur la route à partir de maintenant, parce qu'il y a les championnats du monde, notamment de cyclisme sur piste, et ensuite, derrière, en 2024, les Jeux Olympiques, elle sera en préparation pour les Jeux Olympiques. Et je pense qu'elle voulait prendre ce titre, vraiment, parce que c'est à domicile quasiment pour elle. Et elle l'a dit, aux quatre jours de Dunkerque, elle est venue avec son petit Van, avec sa copine, et puis elle a décidé de s'entraîner, de se préparer à cette montée de Kassel, à ces deux montées de Kassel, qui étaient assez différentes. Et là, on le voit, pendant toute la course, elle connaît parfaitement, en fait, quel développement il faut utiliser à quel moment de la montée. Et on voit vraiment une fille qui avait énormément repéré le parcours, elle connaissait chaque mètre quasiment du parcours, et elle n'a jamais déraillé dans le fameux virage où il y avait des pavés où on pouvait dérailler. Enfin voilà, elle avait tout repéré parfaitement. Moi, à la place de Jatteville, je me serais plus méfié de Victor Roberto que de Coralie Demet. Je trouve que Jatteville, ce n'est pas beaucoup méfié de Victor Roberto. Marie Lennette non plus, et ce qui les a vraiment menés à leur perte. Parce que quand elle... Il faut quand même suivre Audrey Cordon-Ragot. Elle attaque dans la descente, elle arrive à revenir sur Audrey Cordon-Ragot sur le petit bout de plat. Elle suit Audrey Cordon-Ragot. Déjà chapeau. Et ensuite, elle a toujours eu le bon timing dans la course. Elle n'a jamais fait trop d'efforts. Elle a vraiment très bien joué le coup. Et je dirais Kofidis, en général, a très bien couru parce que Morgane Coston aussi. Enfin voilà, ils n'ont pas raté l'échappée avec une fille devant. Et Morgane Coston roulait assez peu, on va dire, dans l'échappée. Et puis, ils n'ont pas raté le coup aussi derrière. Donc vraiment, une très très belle course de la Kofidis. Kofidis n'avait jamais remporté le titre de championne de France chez les garçons. Eh bien, c'est désormais chose faite chez les filles pour la deuxième année de l'équipe. Voilà, magnifique titre pour Victoire Berthaud. Et puis, à domicile, dans des championnats de France conduits dans le Nord en plus. Donc là aussi, à domicile pour Kofidis, d'une fille qui a tout bien fait aujourd'hui et qui a vraiment super bien couru, vraiment d'une grande intelligence dans un championnat où il y avait quand même un bon petit niveau. C'est vraiment bien ce qu'a fait Victoire Berthaud. Dommage qu'on n'avait que 100 kilomètres de course. Ça, c'est toujours les organisateurs qui pensent que les filles ne peuvent pas faire 140. Je pense qu'elles étaient capables de faire 140 à l'aise. Donc, Kofidis, belle victoire pour Victoire Berthaud. Je ne sais pas si elle est prévue pour le prochain Tour de France, Victoire Berthaud. Par l'instant, ce n'est pas marqué. Ce serait quand même dommageable que la championne de France ne soit pas présente du côté de cette course-là. Mais voilà, c'est une fille qui a 22 ans qui a quand même commencé chez Lottie chez Dolcini en 2019. Donc voilà, elle est présente dans les pelotons pro depuis qu'elle a 19 ans. Donc, c'est vraiment très très bien ce qu'elle a réalisé et c'est sa plus belle victoire de sa carrière. Mais je pense qu'il y aura d'autres très bons résultats à venir. C'est une fille qui a aussi une très belle pointe de vitesse. Ce n'est pas qu'une fille qui est juste en force. Elle a aussi une belle pointe de vitesse. Et puis, on rappelle, double cursus là aussi avec la piste. Et on voit qu'il n'y a pas que le cyclocross qui permet d'obtenir des bons résultats. Derrière, la FDJ Suez, c'est Marie Leunette reboucher 40 secondes, c'est bien. En 10 kilomètres, déjà, ça veut dire que tu as fait un énorme effort et il lui manquait de la fraîcheur dans le final, tout simplement. Surtout que Marie Leunette avait déjà fait des efforts auparavant. C'est-à-dire qu'avant même de vouloir boucher ses 40 secondes, on l'avait déjà vu, Marie Leunette. Donc, ce n'était pas forcément la bonne carte. Jadeville, ça pouvait être une bonne carte, mais je crois qu'elle a fait quand même beaucoup d'efforts dans le dernier tour. Encore une fois, c'est elle qui était le moteur de cette échappée de trois concurrentes et je pense qu'elle ne s'est pas du tout assez méfiée de Victor Bertho. Il fallait beaucoup plus se méfier de Victor Bertho quand tu connais un peu le potentiel de Victor Bertho et elle l'avait dit en plus à la presse qu'elle avait énormément préparé à ses championnats du monde, ses championnats de France, pardon, l'absusse peut-être révélateur mais surtout qu'elle avait tout bien fait correctement. Moi, je me méfie d'elle beaucoup plus et c'est dommage, je me penche que Jadeville, il faut quand même le dire, ça fait depuis deux ans qu'elle galère un petit peu, Jadeville, donc elle n'a plus vraiment l'habitude de jouer à la gagne. Marie-Lenette, c'est pas forcément aussi une fille qui est vraiment habituée à jouer à la gagne parce que souvent, elle a un rôle d'équipière du côté de la FDJ et on ne s'est pas retrouvés avec la bonne fille qui était pour moi Vitamusic, sauf que Vitamusic, elle était bien cernée par Juliette Labousse et Audrey Cordon-Ragot et surtout, je pense que dans l'avant-dernier passage sur la ligne d'arrivée, dans la montée, il ne faut pas attendre que Juliette Labousse attaque, il faut peut-être y aller, si tu ne crois pas en Jadeville, il faut y aller beaucoup plus et elles ont décidé trop tardivement ce qui fait que encore une fois, Marie-Lenette est obligée de faire un énorme effort puis Vitamusic pour elle ne plus sortir. C'est dommage parce que bon, elles font 2, 3, 5, 6, voilà. Donc, comment rater le titre de championne de France, c'est un peu tristoun, je ne sais pas si la Fédération de la Louse va les noter mais oui, c'est un peu dommageable parce qu'il y avait vraiment beaucoup mieux à faire du côté de la FDJ Suess qui a en plus contrôlé la course énormément mais je pense qu'à un moment, elles n'ont pas osé rouler derrière Jadeville à plusieurs et Jadeville, autant elle était bien genre à 2 tours de l'arrivée, autant tu sentais que dans le dernier tour elle était hyper crispée parce que je pense qu'elle ne savait pas vraiment quoi faire et qu'elle ne s'attendait pas à être dans cette position-là alors que Victor Berthaud, je pense qu'elle s'était préparée mentalement à être dans cette situation-là. Coralie Demet, il en manquait un peu physiquement, c'est dommage parce que la cour de Saint-Michel Mavic-Aubert 93 n'est pas récompensée par un podium alors que c'est peut-être le collectif qui a le mieux marché, elles ont vraiment très bien roulé, elles ont bien ramené Coralie Demet quand Coralie Demet elle a eu son problème de vélo, peut-être aussi que si elle n'avait pas eu son problème technique Coralie Demet prenait la troisième place parce que ça lui a coûté forcément de l'énergie à ce moment-là de la course mais je trouve que collectivement elles ont très très bien couru, elles étaient au même niveau que la FDG Suave alors que techniquement c'est quand même une équipe qui est d'une division pardon, une division en dessous, c'est bon 4 heures qui remonte je m'excuse et je pense que du côté de Coralie Demet de cette formation n'est pas récompensée alors que vraiment elles ont très très bien couru belle place de Dixline c'est con parce qu'elle a des bons résultats en plus Dixline Miermont qui a fait un très bon résultat je n'arrive pas avec son prénom c'est terrible mais c'est un prénom original mais je n'arrive pas à le prononcer correctement ça m'énerve mais vraiment Dixline Miermont a fait aussi une super course parce qu'elle n'est pas très vieille je crois Dixline Miermont de tête ah oui elle a 23 ans donc oui c'est sa première année chez les professionnels donc non elle a très très bien couru de toute manière Saint-Michel ma vie qu'au vert 93 les Madeleines comment on va les surnommer maintenant elles font quand même des très très bons résultats depuis le début de saison voilà elles font vraiment des super courses depuis le début de saison donc voilà pas de grandes surprises de les voir à l'avant mais vraiment je trouve qu'elles ont très très bien couru et c'est dommage qu'elles ne soient pas récompensées bon Juliette Labousse fait 8 le fait d'avoir eu un problème de vélo le fait de de ne pas avoir forcément toute son équipe technique avec le fait d'être obligé de faire des efforts le fait que ses équipières n'en avaient que deux et que les deux étaient dans l'échappée et je pense qu'elles n'étaient plus très fraîches dans le final même si Glantiné Rayet a vraiment tout donné et l'air à Curigny aussi je pense que voilà à un moment elles étaient vraiment en bout de course le fait qu'elle était considérée comme une favorite le fait aussi qu'elle n'était pas encore en pic de forme je pense Juliette Labousse bah ça donne ce résultat là voilà à part qu'elle n'avait pas vraiment les jambes je pense qu'elle n'a pas grand chose à se reprocher Morgane Costou Coston pardon 9ème c'est Evan Costou et Morgane Coston on va ne pas confondre du côté de la Coffee 10 bah elle a fait sa course vraiment elle a voilà ça fait partie du collectif Coffee 10 qui a vraiment bien marché aujourd'hui donc il n'y a pas grand chose à se reprocher Cédrine Carbao le 10ème lui en manquait elle a bien fini parce qu'à un moment elle était vraiment en difficulté à 40 bandes de l'arrivée je me suis dit allez c'est fini pour elle elle prend quand même la 10ème place alors qu'elle était vraiment en difficulté à un moment mais là aussi un Serratizi elle n'était que deux avec Laura Asensio ce n'était pas suffisant pour aller chercher la gagne aujourd'hui Eglantine Rayet 11 Audrey Cordon Rago 12 elle s'est bien battue Audrey mais on savait dès le départ que ce parcours du coup on n'est pas vraiment c'est pas la meilleure grimpeuse du peloton Audrey Cordon Rago et là ça s'est vu quand même à certains moments alors elle a tenté elle a tenté de relancer la course elle a été l'animatrice de la journée Audrey Cordon Rago mais c'était un peu trop dur pour elle Léa Curinier 14 Marie Morgan Le Dune 14e c'est quand même un peu triste Arkea parce qu'ils ont lancé leur formation en même temps que Kofidis leur formation féminine je trouve que Kofidis travaille beaucoup mieux que Arkea du côté de l'équipe féminine je trouve que Arkea c'est vraiment compliqué parce qu'on a l'impression vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de moyens à donner autour de ses filles Maéva Skiban qui fait 15e du côté du stade Rochelet équipe également professionnelle le stade Rochelet qui normalement est sur le prochain Tour de France et puis à Tiffel Laurence 20e du côté de Life Plus Wahoo et puis India Granchet 21e du côté de la Team Coupe et on voit seulement seulement 29 filles ont fini très peu d'amateurs ont terminé cette course qui a été extrêmement dure extrêmement animée aussi du fait qu'il y avait très peu de tambores du fait qu'il y avait très peu de kilomètres très peu de kilomètres c'est vrai qu'on a beaucoup de filles qui ont vraiment craqué sur cette épreuve on regarde aussi le championnat de France amateur qu'avait lieu ce matin commenté par Thierry Adam c'était en termes de commentaires c'était pas top voilà pour le dire très franchement c'est à dire que la course a été quand même animée et je trouve que en fait ça se répétait énormément au niveau des commentaires je trouve que c'était un petit peu une catastrophe au niveau des commentaires le titre pour Kylian Verschouran alors pour vous raconter un petit peu la course avant de dire le titre pour Kylian Verschouran Alexis Goujard il a fait 120 kilomètres en tête de course seul il a fait une Alexis Goujard comme on dirait calmement derrière le peloton a tenté à plusieurs reprises de revenir sauf qu'il n'y en a que 3 qui sont revenus sur lui dans un premier temps Kylian Verschouran Baptiste Huillet et Clément Carizet Clément Carizet c'est un professionnel comme Alexis Goujard Verschouran semblait le plus en difficulté Carizet semblait le plus fort et pourtant c'est un inverse au classement c'est Verschouran qui s'impose devant Clément Carizet Alexis Goujard fait 7 en ayant vraiment été animateur de la course et il mériterait vraiment d'avoir un guidon pas un guidon il mériterait d'être dans une équipe professionnelle l'année prochaine Alexis Goujard parce que je pense qu'il a encore de belles choses à faire parce que sur un parcours qui n'était pas à son avantage au niveau de ses capacités physiques donc Kylian Verschouran il a montré ses talents de grimpeur du VCPI de l'Oudeac qui était le centre de formation de BNB Hôtel je pense qu'ils s'en souviennent le VCPI de l'Oudeac il a fait vraiment une super course je pense qu'il était super à l'aise dans les montées il s'accrochait vraiment sur le plat il a un physique un peu à la canine et il sonde donc sur le plat c'était un petit peu compliqué mais il a été super costaud et puis dès qu'il lance son accélération personne ne peut suivre il n'y a pas il n'y a pas photo c'était le plus fort dans la montée Baptiste Huillet il a tenté debout en Bresse mais voilà ça n'a pas suffi pareil pour Clément Carizé qui a été le moteur de cette échappée de 2-3 coureurs qui a été longtemps en poursuite derrière les 6 Goujard mais là aussi du côté de Clément Carizé il a manqué un petit peu ça fait du bien de le revoir aussi à un bon niveau Clément Carizé ça fait aussi partie des coureurs qui mériterait d'avoir un rôle chez les pros et puis ensuite on a Tom Domenvir Clément Bras Afonso qui fait 5 et Guillaume Doshi donc Alexis Goujard du VC rouillant du VC rouant en 76 CC Nogent sur Oise j'étais assez surpris de quasiment pas voir l'équipe du Vendée U de toute la course ils ont été super discrets l'équipe du Vendée U pareil pour le CC Etup on s'attendait un petit peu mieux quand même de l'équipe aussi on a vu le CC Nogent sur Oise mais très peu le CC Etup on a vu également un petit peu Morbihan Fibolia avec Pierre Thierry qui fait 8 une équipe qui n'a pas de sponsor pour l'année prochaine si vous êtes intéressé ça peut être intéressant Antoine Ubi qui fait 9 mais vraiment le Vendée U a été très discret et puis Quentin Beza qui fait 10ème également du SCO de Dijon Autre coureur qui a eu des championnats de France compliqués c'est Antoine Devane que ça soit sur le contrôle à montre ou sur la course sur route on s'attendait à mieux d'Antoine Devane problème mécanique sur le contrôle à montre et là sur la course sur route pas des grandes jambes pour Antoine Devane et seulement aussi 41 à la rouvée avec Jordan Labrosse 40ème on aurait pu s'attendre à mieux également du coureur d'AG2R Citroën U23 Jordan Labrosse qui normalement doit rejoindre l'équipe 1 d'AG2R l'année prochaine Baptiste Gillet fait 34 pour les amateurs qui avaient fait un bon chrono également demain épreuve élite plus de 230 km ça va être dur ça va faire mal il n'y aura pas grand monde à l'arrivée le fait d'avoir une équipe ce n'est pas forcément un avantage moi je pense qu'il va falloir se méfier forcément de Julien dans la Philippe mais ça ne va pas être facile parce qu'il va avoir la pancarte ne pas négliger Victor Laffey qui peuvent être jouer une doublette avec Axel Zingley aussi du côté de la Cofidis ne pas oublier non plus Tony Gallopin ne pas oublier aussi les coureurs du côté de il y a Brian Cocard mais je pense que c'est un peu trop dur pour Brian Cocard ce championnat de France du côté de la française des jeux de la FDJ de la Groupama je ne sais pas trop qui peut gagner Romain Grégoire peut-être c'est un parcours qui va lui convenir Leni Martinez aussi pourquoi pas parce que chez les amateurs c'est un petit gabarit qui s'impose vers Chouren il n'est pas beaucoup plus lourd que Martinez donc ça peut être intéressant de voir ça et puis peut-être des surprises il y a toujours des surprises au niveau des championnats de France donc ça serait intéressant de voir qui sera la surprise du côté de ces championnats de France n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production Ciao 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 !